Le petit Raphaël est venu au Monde il y a trois semaines. Quand c'est un troisième, des fois, c'est rapide. On va-t-il avoir le temps de se rendre? Il va-t-il avoir des complications? La maman fait partie de celles qui ont dû vivre un stress supplémentaire. C'était impossible d'accoucher au Témiscouata entre le 25 juin et le 9 septembre, faute de personnel. Elle avait 45 minutes de route à parcourir pour se rendre à l'hôpital de Rivière-du-Loup. On crée des liens de confiance avec notre tabistétrique ici au Témis. On est suivis tout le long de notre grossesse. Puis le fait d'aller accoucher ailleurs m'a mis sur les l'air royalement. J'ai eu une très belle expérience, par contre, mais j'aurais aimé ça accoucher dans mon coin plus proche. Et autres témoignages qui démontrent l'importance des services en obstétrique. Un couple du Témiscouata a vécu une terrible épreuve. À 24 semaines de grossesse, la mère a subi une grave complication. Elle a failli mourir et le bébé n'a pas survécu. Si on n'aurait pas eu un service à Notre-Dame en obstétrique, dans ce temps-là, ma conjointe serait morte. Il restait entre 4 heures et 6 heures à vivre. C'était en décembre dernier, en pleine tempête de neige. La rapidité des équipes à l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac a fait la différence. Elle faisait de la pré-clampsie sévère. Puis de ce temps-là, on ne savait pas que c'était un syndrome de help qu'elle le faisait. Transférée d'urgence à Québec en ambulance, sa conjointe, qui a eu une césarienne, a pu être sauvée. Leur petite fille est toutefois décédée une semaine plus tard. J'aurais perdu ma femme, ma conjointe, mon amoureuse. Ça aurait été horrible. Oui, c'était un grand malheur, mais au moins, on a sauvé ma femme. Depuis trois ans, il y a eu environ 200 jours de découverture. Ces citoyens ajoutent leur voix à tous ceux qui réclament des solutions rapidement. Ils interpellent directement le ministre de la Santé. On est des mamans, on est des êtres humains, puis on a le droit à nos services. Dans nos milieux de vie, il faut trouver le personnel, il faut mettre les fonds nécessaires aux besoins. Faites quelque chose. C'est une petite place, oui, il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est un service essentiel. On a besoin de ça, c'est vital dans le coin. Le département d'obstétrique est présentement ouvert, mais seulement du lundi au vendredi. Catherine Pellerin, TVA Nouvelles, Témiscouata-sur-le-Lac.